Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble un pain de viande. Et je vais mettre le mot viande au pluriel, puisque je vais en utiliser deux différentes. Je vais y ajouter quelques légumes et puis je vais préparer un glaçage, comme le font les américains, à base de ketchup. Mais surtout, pas de panique, si vous ne voulez pas faire ce glaçage, il reste totalement facultatif. Mais il apporte un petit plus à ce délicieux pain de viande qui est moelleux, qui est plein de saveurs, vraiment accompagné d'une purée de pommes de terre maison. C'est un pur délice. Vous allez voir, la recette, elle est super simple à faire. On ne va pas perdre de temps. Je vous montre toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on y va, on fait ce pain de viande ensemble. Allez, c'est parti, on commence. Dans cette assiette, j'ai du pain de mie que j'ai tout simplement coupé en morceaux avec les doigts. Je vais y ajouter du lait. Et puis, je vais le laisser tremper. Je mets ça de côté et on continue. Je vais maintenant m'occuper des légumes. Alors, j'ai ici un oignon que j'ai pelé, un poivron jaune que j'ai coupé en quartier. J'ai également une gousse d'ail pelée et dégermée. Alors, donc, pour le poivron, c'est pas compliqué. Je le coupe en quatre. J'enlève donc le pédoncule et les graines. Et s'il y a, là, il n'y en a pas, mais s'il y a des membranes blanches, je les enlève également. Ensuite, je vais couper l'oignon et les deux poivrons en petits morceaux puisqu'en fait, je vais les hacher au mixeur. Je veux vraiment que dans ce pain de viande, ce soit très, très fin. Je ne veux pas de morceaux. Donc, j'ai décidé, en effet, de les hacher et je vais le faire au mixeur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vais commencer par mixer l'oignon. Et pour les poivrons, comme il y en a beaucoup, je vais le faire en deux fois. J'ai contrôlé un petit peu où en était le pain. Je trouvais que ça manquait de lait, donc j'en ai rajouté. Et vous voyez, je n'hésite pas comme ça à mélanger et à écraser également ce pain. J'ai mis une poêle à chauffer sur ma plaque à induction, feu plutôt moyen. J'ai versé un petit peu d'huile d'olive dans cette poêle et je vais maintenant ajouter l'oignon haché. Je vais le faire cuire pendant environ 5 minutes. Voilà ce que ça donne au bout de 5 minutes. L'oignon a commencé un petit peu à dorer. J'ai quand même baissé la puissance de la plaque. L'eau contenue dans l'oignon, c'est pas mal évaporé et ça, c'est tant mieux. Je vais ajouter l'ail que j'ai mis dans le presse-ail. Et puis, je vais ajouter les poivrons que j'ai mis dans un tamis pour enlever un maximum d'eau. Il y en a, vous voyez là, j'en ai jeté déjà tout à l'heure. Et je vais faire cuire tout ça une dizaine de minutes supplémentaires sur un feu pas trop trop fort. Et puis, je finirai tout à l'heure en salant et en poivrant. La cuisson est terminée. Je vais arrêter la plaque et puis débarrasser les légumes dans une assiette et les laisser refroidir une quinzaine de minutes avant de poursuivre la recette. Dans ce grand saladier, il y a les deux viandes hachées que j'ai choisies aujourd'hui, du bœuf et du porc. Vous pourrez bien sûr ne mettre qu'une seule viande ou faire comme moi un mélange. On peut également, pourquoi pas, choisir de la dinde ou du veau. Je vais y ajouter les légumes refroidis. Ensuite, le pain, alors, ce que je vais faire, c'est presser ce pain entre mes mains pour quand même enlever un maximum de lait. En fait, peut-être qu'au final, le lait que j'avais mis au départ aurait suffi. Ce n'est pas grave. Je vais aller passer le reste à travers un tamis. Voilà, ça y est, j'ai mis le reste du pain. Mes mains sont bien propres. Je vais ajouter du sel et du poivre. Une cuillère à soupe, deux sauces anglaises. Un oeuf. Et du persil que j'ai ciselé au couteau. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Moi, je vais le faire avec la main. Je trouve que c'est vraiment le meilleur outil. Mais si vous n'aimez pas mettre vos mains dans tout ça, vous utilisez une fourchette ou une cuillère en bois, ça ira très bien. Mine de rien, j'ai l'odeur des légumes qui me remontent dans le nez. Ça sent super bon. Alors, c'est vrai qu'au visuel comme ça, ça ne fait pas très appétissant. Mais je vous assure qu'au final, c'est trop trop bon. La préparation est bien homogène. Je vais arrêter de mélanger. Alors, on peut la faire un petit peu à l'avance. Vous couvrez, vous mettez ça au réfrigérateur. Il n'y a aucun problème. On va passer maintenant à la dernière étape. Avant de former le pain de viande, on va préparer le glaçage. Pour faire le glaçage, qui comme je vous le disais dans l'intro, n'est absolument pas obligatoire. C'est un glaçage à l'américaine avec comme base le ketchup. Je vais y ajouter du sucre roux. J'ai ici de la vergeoise blonde. Du vinaigre de vin rouge. De la sauce anglaise. Et puis, je vais y ajouter, moi, un petit peu de piquant avec des piments concassés. Je vais y aller doucement. Voilà, ça suffira. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. J'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés. J'ai préparé une plaque à l'enfour. Je l'ai recouverte de papier cuisson. Et je vais maintenant déposer la préparation à la viande et aux légumes. Et puis, je vais lui donner une forme de pain. Donc, je vais quand même laisser de l'épaisseur. Écoutez, il n'y a pas besoin de le travailler beaucoup plus. Je pense que c'est pas mal. Je vais aller me laver les mains. Et puis, je vais ajouter sur le dessus la moitié du glaçage. Je vais enfourner ce pain de viande à 190 degrés pendant 45 minutes. Et je vous retrouve juste après. Je viens juste de sortir le pain de viande du four. Alors, bien sûr, la viande en cuisant relâche de l'eau et du gras. C'est tout à fait normal. Je vais maintenant ajouter sur le dessus le reste du glaçage. Et j'ai augmenté la température de mon four à 210 degrés. Je vais terminer la cuisson à 210 degrés pour 15 à 20 minutes supplémentaires. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat final. La cuisson du pain de viande est terminée. Alors, bien sûr, ce qui avait coulé tout à l'heure a brûlé. Ce qui est un peu logique puisque la température du four a été augmentée. C'est pour ça que j'avais mis un papier cuisson. Je vais le laisser reposer 10-15 minutes avant de le manipuler. Je vais prendre des spatules. Je vais le déposer dans un plat, couper des tranches. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer à table. Alors, ce qu'il est important de préciser, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, attendez bien 10-15 minutes avant de le trancher. Et puis, faites des tranches plutôt épaisses. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais maintenant le goûter. J'ai pris un petit morceau de l'entame. C'est super bon. J'adore. Il y a vraiment du goût. On sent les poivrons là. Ce côté sucré apporté par le glaçage au ketchup, ça va très très bien ensemble. C'est extra. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de faire ce pain de viande. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Continuez à cuisiner. Régalez-vous. Faites-vous plaisir. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501